Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Messieurs les candidats aux prochaines élections législatives de 8 janvier 2023, Messieurs les chefs de quartier et leurs élus locaux, chers leaders de WOMEN, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chères militantes et militants du Parti Union Progressiste, le renouveau de WOMEN, comme le disent certains, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. En effet, nous, population de WOMEN, sommes particulièrement heureuses parce que nous avons bénéficié de deux infrastructures majeures et salvatrices. Je vais parler des deux ponts qui désenclavent complètement notre localité et sauvent du coup les populations d'une mort soudaine et malheureuse, à savoir la noyade. A l'instar de WOMEN, le Bénin depuis 2016 est pourvu d'importantes infrastructures qui rendent fier notre pays, qui rendent fier chaque Béninois et chaque Béninoise. Les réformes courageuses menées avec talent ont mis le Bénin sur l'orbite d'un développement certain. Comme le dit un adage, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les infrastructures sont bien visibles. Les transformations structurelles de notre pays sont palpables. Nous sommes désormais dans un pays bien dirigé. Nous disons merci et grand merci au président Patrice Talon. En ce jour si solennel où nos candidats aux législatives 2023 nous sont présentés, vous les avez vus. Ils sont devant nous et nous les connaissons. Ensemble, disons déjà merci pour le choix qui s'est porté sur les personnes. Ces choix sont ceux qui garantissent pour nous la matérialisation de l'action gouvernementale sur notre territoire. Il ne nous reste donc qu'à nous battre à nous battre à nous battre afin que les idéaux portés par ces candidats qui ne sont rien d'autre que les idéaux portés par le parti UP le Renouveau triompent pour le meilleur épanouissement de chaque Béninoise de chaque Béninoise. Quant à moi, aujourd'hui, je réaffirme ma pleine appartenance à l'Union Progressiste le Renouveau, le parti portant avec abnégation et conviction la vision du développement du président Patrice Talon. Je m'engage de toutes mes forces à œuvrer inlassablement afin que ce parti grandisse et vole de victoire en victoire pour le bien de tous. Ma détermination est totale. mon engagement est entier et comme vous, militants et militantes, je vais pourvoir pour le compte du parti les stratégies indispensables qui bâtissent un grand parti, un parti d'avenir, un parti proche de son peuple. je m'engage à édifier des militants convaincus, courageux, déterminés et déterminants au moment des grands enjeux. Militants et militantes, je voudrais vous inviter à bêcher, à creuser, à fouiller, à ne laisser nulle place où militants passent et repassent. Ne laissons rien au hasard afin qu'au bout de l'effort, nous ayons la satisfaction d'avoir travaillé pour la bonne cause. Du haut de cette tribune, je voudrais lancer un appel aux instances du parti. Wamecentra constitue un important vivier électoral de plus de 15 000 votants. Il est donc important qu'en plus de notre engagement et de notre motivation, le parti se mobilise résolument à nos côtés afin qu'aucune voie ne se perde car Wamecentra peut faire la décision. Restons alors toutes et tous mobilisés. Vive le parti, une autre progressiste, le renouveau. Vive le Bénin, je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501